Dans les années 70, à la fin des années 70, j'ai été prêché sur la côte Ouest des États-Unis. Après avoir fini la prédication, un homme est venu vers moi dehors et il m'a dit « Je suis désolé que vous soyez venu ici ». C'est vraiment le genre de choses qui peut démolir un jeune prédicateur. En fait, ça m'a rappelé un prédicateur invité dans une église et après avoir prêché de tout son cœur, un homme lui a dit « Ce serment est le pire que j'ai jamais entendu ». Il a été si perturbé qu'il a dit au pasteur « Cet homme là-bas m'a dit que c'est le pire serment qu'il a jamais entendu ». Il a dit « Ne faites pas attention à lui, il ne répète que ce qu'il entend de tout le monde ». Eh bien, j'ai été repris par ce genre de compliments et je ne savais pas trop quoi dire. J'ai bredouillé et j'ai bronché, puis je lui ai demandé pourquoi et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Parce que vous m'avez à nouveau rappelé que j'ai raté ce que Dieu avait de mieux pour ma vie ». Puis il a continué, il a dit « Une fois, j'ai ressenti un profond appel de Dieu pour me dédier à la mission. Mais je me suis dit que ce que j'avais à faire tout d'abord, c'était de devenir financièrement indépendant. J'ai donc fait des affaires et mon entreprise prospéra si bien que j'ai mis de côté l'appel que j'avais senti à servir Dieu. Et il dit « Maintenant, j'ai de l'argent. Maintenant, je peux acheter tout ce que l'argent peut acheter. Mais j'ai un tel vide profond à l'intérieur de moi que je ne peux pas m'en débarrasser. » Je lui ai dit « Bon, j'ai commencé à lui parler de, vous savez, du pardon de Dieu et le Dieu des nouveaux départs. Et vous savez, les clichés normaux que tout le monde essaierait de dire à quelqu'un qui est aussi tourmenté que lui. Il a dit « Écoutez, je donne beaucoup, je donne beaucoup d'argent à l'Église et je m'implique dans les ministères, mais je ne peux pas sortir de cette lancinante impression. » Je suppose que j'étais jeune à l'époque, alors j'ai essayé tout ce que je pouvais au meilleur de mes capacités, mais je n'ai pas pu réconforter cette âme torturée. Cette autotorture était trop grande pour que je puisse l'en débarrasser. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à cet incident particulier quand j'ai regardé Actes chapitres 24, versets 24 et 25. Un homme du nom de Félix, qui était le gouverneur de Césarée, c'est la partie nord à environ 100 kilomètres au nord de Jérusalem. Félix était un homme de pouvoir. Félix était un homme de prestige. Félix était un homme très riche. C'était un homme célèbre. C'était un homme cruel. C'était un homme qui avait le pouvoir de faire mourir des milliers ou de faire vivre des milliers. Mais quand il a entendu le message de l'Évangile par le biais de l'apôtre Paul, il a choisi de ne pas y répondre. Quand il a été convaincu de son propre péché, il a reporté la décision de se repentir et de se tourner vers Dieu. En fait, quand il a eu cette opportunité unique dans sa vie, il l'a refusé. Lorsque le gouverneur Félix a entendu la prédication de Paul sur le jugement et sur la droiture et sur la maîtrise de soi, il a dit « Je n'ai pas le temps pour cela. Reviens me voir plus tard. Quand j'aurai le temps, je t'appellerai. En ce moment, je suis trop occupé. Je ne veux plus rien entendre sur ce sujet. » De l'histoire, nous savons que l'occasion ne s'est plus représentée et il est mort dans le péché. Et je me demande intérieurement le nombre de personnes qui entendent le message de l'Évangile encore et encore et ils font ce que le gouverneur Félix a fait. Je me demande combien de personnes en ce moment sont tourmentées dans l'enfer aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas répondu à l'invitation d'amour que le Seigneur Jésus-Christ propose. Je me demande combien de personnes sont mortes dans le regret car ces personnes ont reporté la décision de se repentir, la décision de recevoir la vie éternelle qui est donnée librement à travers le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ces gens semblent avoir du temps pour tout dans la vie sauf pour la décision la plus importante de leur vie. Ils ont le temps pour tout dans la vie sauf pour leur décision la plus importante. Ils ont le temps pour le sport. Ils ont le temps de socialiser. Ils ont le temps de faire des affaires. Ils ont le temps de dire des ragots. Ils ont le temps de se divertir. Ils ont le temps de regarder la télévision. Ils ont le temps de voyager. Mais quand il s'agit de leur vie éternelle, ils ajournent toujours ça. Cela me rappelle les mots qui ont été tracés par un auteur inconnu. Il a dit, la procrastination est mon péché. Elle ne m'amène que de la tristesse. Je sais que je devrais l'arrêter. En fait, je le ferai demain. Laissez-moi vous parler de la procrastination. La procrastination, c'est un voleur qui ne vole pas seulement le temps, mais détruit les possibilités qui ne pourraient jamais se représenter. Certaines personnes ont tendance à confondre la procrastination avec la paresse. C'est faux. En fait, je tiens à vous dire, les deux ne sont pas les mêmes. En fait, je veux vous dire pourquoi. Parce que la réalité est que certains des plus grands procrastinateurs sont des gens très occupés. nous attendons une meilleure journée. Nous attendons un signe. Nous attendons jusqu'à ce qu'on en ait l'envie. Nous attendons jusqu'à ce que nous trouvions le moment opportun. Nous attendons que les circonstances soient favorables. Et bien aimé, on finit par passer à côté de ce que Dieu a de mieux. On finit par passer à côté de ce que Dieu a de mieux. Comprenez-moi bien sur ceci. Il n'y a pas plus dangereux, il n'y a de procrastination plus fatale que d'ajourner la décision de votre salut éternel. Vous savez, la procrastination du salut est comme ces immenses bobines que forment les plans de l'air. Vraiment, je veux dire qu'ils s'enroulent eux-mêmes comme un serpent sur un tronc d'un arbre immense et avec le temps, ces bobines de l'air peuvent tuer un arbre géant. Ajournez l'appel de Dieu sur votre vie. Ajournez la voix du Dieu de miséricorde peut étouffer votre vie éternelle tout comme les bobines de l'air étranglent un arbre géant. Je veux que vous écoutiez ce qu'un écrivain inconnu a dit, car ça représente vraiment des millions et des millions de personnes. L'Esprit est venu dans mon enfance et a supplié, laisse-moi entrer. Mais oh, la porte était verrouillée par la légèreté et le péché. Je suis trop jeune, l'enfant a répondu. Je ne céderai pas d'aujourd'hui. Il y aura du temps demain. Et l'Esprit est parti. Encore une fois, il est venu à supplier à l'heure de gloire de la jeunesse. Il est venu, mais n'a pas entendu de réponse, car attiré et émerveillé par la puissance de Satan. Le jeune en rêvait et a dit, pas aujourd'hui, pas avant que j'aie essayé les plaisirs du monde. Et l'Esprit est parti. Il est revenu appeler à la miséricorde dans les premiers temps de l'homme mûr, mais encore il n'a pas trouvé d'accueil. Le commerçant n'avait pas de temps. Et donc, repoussé et attristé l'Esprit s'en alla. Une fois de plus, il a appelé et attendu. L'homme était vieux et malade et a à peine entendu le murmure. Son cœur était froid et silencieux. « Allez, laisse-moi ! Quand j'ai besoin de toi, je te ferai appeler ! » s'écria-t-il. Ensuite, s'enfonçant dans son oreiller, sans espoir, il est mort. C'est une image de millions de personnes qui meurent dans leur péché. Ça a été la réaction de Félix quand il a entendu le message de l'Évangile. Et c'est en fait là la chose la plus fascinante. C'est dans ces deux versets, 24 et 25, d'Acte 24. Luc nous dit que Paul a développé trois sujets. Trois. Numéro 1, c'est la droiture. Deuxièmement, la maîtrise de soi. Et troisièmement, le jugement de Dieu. Examinons chacun d'eux. La droiture. Paul a parlé au gouverneur Félix de la droiture. « Je n'ai aucun doute dans mon esprit en lisant toutes les épîtres de l'apôtre Paul et la façon dont il a été touché par l'Évangile de Jésus-Christ. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'il aurait expliqué au gouverneur Félix qu'il n'y a même pas un seul juste devant Dieu, qu'il n'y a même pas un seul être humain sur la surface de la terre qui soit juste devant Dieu. Il a dû lui dire sans aucun doute que nous avons tous péché et sommes privés, privés de la gloire de Dieu. Je ne doute pas que Paul ait dit à Félix que l'ensemble de nos bonnes œuvres est comme un chiffon sale dans les yeux de Dieu. Je ne doute pas que Paul lui ait parlé de la droiture ou la justice que Jésus-Christ nous donne gratuitement et c'est la seule droiture qui soit acceptable à Dieu le Père. Je ne doute pas qu'il lui ait dit que la seule droiture qui soit acceptable pour Dieu est pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, que la seule droiture qui soit acceptable pour Dieu le Père est donnée à ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver tout seuls, que la seule droiture de Jésus-Christ est donnée à ceux qui reconnaissent que sans Jésus-Christ ils sont éternellement perdus. Félix était impitoyable, il était corrompu, c'était un homme vil et pourtant sa fierté et son orgueil l'a empêché de confesser son péché et recevoir le pardon que seul le Seigneur Jésus-Christ pouvait lui donner et de recevoir la justice de Jésus-Christ qui est la seule justice acceptable pour Dieu le Père. Certains pourraient être en train de m'écouter ou de regarder ou assis ici dans ce bâtiment et dire je ne suis pas ignoble, je ne suis pas corrompu, je suis un type très bien, je suis une bonne personne, j'essaye de faire de mon mieux dans la vie. La Bible dit qu'un seul péché vous met dans la même catégorie que Félix et Hitler. Un péché, ce que vous pouvez appeler un petit mensonge vous mettra exactement dans la même catégorie que tous les pécheurs du monde. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit, je n'ai pas fait les règles, Dieu les a faites. Et c'est pourquoi la Bible dit personne, 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 n'importe où sur la face de la terre ne peut se rendre au ciel en se basant sur sa propre droiture et sur ses propres bonnes œuvres si ce n'est pas la justice de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul a dit à Félix. Et Félix n'a pas, ou plutôt son orgueil, ne lui a pas permis d'accepter ce message. Alors il a continué ensuite à lui parler de la maîtrise de soi. C'est un mot qui était totalement absent du vocabulaire de Félix. Tout comme il est absent du vocabulaire de notre monde d'aujourd'hui, la maîtrise de soi est presque un gros mot. Et Paul, le prédicateur talentueux, Paul, le prédicateur qui s'est discerné, a visé droit dans le péché de cet homme, Félix. Et sans aucun doute, l'apôtre Paul a exposé sur le fait que sans la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de véritable maîtrise de soi. Je ne doute pas que l'apôtre Paul ait proclamé à ce gouverneur que la maîtrise de soi qui est déversée par Dieu, le Saint-Esprit, va d'abord conduire à la repentance, puis vous conduira à avoir la victoire sur le péché dans votre vie. Cette maîtrise de soi qui est déversée par l'Esprit Saint peut modeler notre vie de la façon dont Dieu veut que notre vie soit modelée. s'il vous plaît, comprenez-moi bien, c'est un message qui est désespérément nécessaire aujourd'hui dans notre monde. Un monde de satisfaction immédiate, un monde d'indulgence, un monde du culte de soi, un monde sans limitation, un monde sans contrôle, tout sous le couvert de la liberté. Nous tuons des bébés par millions dans ce pays et nous appelons cela la liberté de choix. Écoutez ce que Marie-Anne-Belle a déclaré, ce n'est pas la liberté de choix que les gens veulent, mais plutôt une autorisation de péché. Écoutez attentivement s'il vous plaît, Dieu nous a donné des plaisirs dans la vie à apprécier. ils sont des dons de Lui. En fait, Dieu nous a donné les plaisirs de la vie comme un don afin que ces plaisirs nous conduisent à Lui. Au lieu de cela, nous avons adoré le cadeau et abandonné le donneur de cadeaux. Nous avons adoré les plaisirs et abandonné le Dieu qui nous a donné ces plaisirs. Pas étonnant que notre génération ressemble tant au gouverneur Félix. Nous détestons entendre que la seule droiture ou justice qui soit acceptable à Dieu, c'est la justice du Seigneur Jésus-Christ et que seul Jésus-Christ peut nous donner. Nous détestons le fait que la maîtrise de soi soit un don de Dieu à ses enfants, que les autres maîtrises de soi sont des illusions. Notre société estime que les bonnes personnes qui sont couvertes par la justice de Jésus-Christ sont des perdantes. Nous traitons tous ceux qui pratiquent la maîtrise de soi comme s'ils étaient moins intelligents tandis que dans la réalité ils sont les vrais gagnants aux yeux de Dieu. Félix n'a pas aimé entendre parler de la maîtrise de soi et certainement, certainement, il n'a pas aimé entendre parler du jour du jugement. Maintenant, si vous voulez vraiment commencer une dispute avec certains de vos collègues de travail, parlez-leur du jugement de Dieu qui vient. Dites-leur qu'ils vont se tenir un jour devant le siège de jugement du Christ et vont rendre compte de la manière dont ils vivent leur vie. Commencez une guerre dans votre bureau, dans votre usine, dans votre école. Mais je veux vous dire quelque chose, écoutez attentivement, voici ce que Dieu dit. Dieu dit que chaque être humain sur la surface de la terre, tout le monde sans exception, se tiendra un jour devant le jugement du Christ. Et la question qui sera demandée à vous et moi n'est pas de savoir si nous sommes de bonnes personnes ou non, que nous avons vécu une bonne vie ou non. La question qui nous sera demandée ne sera pas de savoir si nous avons contribué à la charité ou non. La question qui nous sera demandée ne sera pas de savoir si vous êtes allé à l'église ou pas. La question qui vous sera posée ne sera pas de savoir si vous appartenez à la bonne dénomination ou non. Si vous êtes un catholique ou un protestant, ce n'est pas cette question que Dieu va vous poser. La question qui nous sera demandée à vous et moi le jour du jugement est celle-ci. Avez-vous confessé que vous êtes un pécheur et que seul le Seigneur Jésus-Christ et votre abandon à lui peut vous sauver de l'enfer éternel ? C'est la question. C'est la question. Ou avez-vous pensé que vos bonnes œuvres allaient réussir à vous amener au ciel ? Non. La question est, mes amis, quelle sera votre réponse ? Que sera votre réponse au jour du jugement ? Chacun de nous, tôt ou tard, se tiendra devant le siège du jugement du Christ. Et que direz-vous ? Félix n'aimait pas entendre parler de la droiture, de la maîtrise de soi et du jugement de Dieu. Et il a dit à Paul de s'en aller jusqu'à ce qu'il y ait un moment opportun. et ce moment opportun, mon ami, pourrait ne jamais venir. Et quand ce moment arrive, le prêtre, l'évêque et même le pape ne peuvent pas vous aider. Personne ne peut vous aider. Reportez la décision la plus importante de votre vie. Vous mettra dans la même catégorie que Félix. Vous savez, prendre des risques dans les affaires est admirable. Mais prendre des risques avec votre vie éternelle est vraiment de la folie. Et vous pouvez passer l'éternité à le regretter. Je vais vous raconter cette histoire vraie, une de mes expériences pour conclure. Imprimé profondément dans les pages de mon cortex, un incident a eu lieu en mars 1970. En ce temps, je vivais dans un village en haut des montagnes du Liban. Mon hôte et moi étions allés parler du Christ avec un jeune homme qui était très riche. Il était connu non seulement dans son village mais dans la région. pour sa richesse et la richesse de sa famille. Sa famille était catholique de nom. Au Liban, on les appelle les Maronites. Et nous sommes allés parler du Christ avec cet homme. Quand nous avons terminé, il nous a regardés et a dit « Je suis à la fleur de ma vie. J'ai toutes les richesses de mon Père et de plus je viens de recevoir une nouvelle Ferrari. » Ensuite, il a dit « Quand je serai vieux, je pourrai envisager le Christ. » Nous avons essayé avec douceur et poliment comment on savait le faire. La vérité est que mon hôte faisait la plupart de la conversation où j'étais là pour le soutenir. Mais l'homme nous a fait comprendre qu'il trouvait que Jésus-Christ était pour les perdants, pour les femmes et pour les vieilles personnes. Nos cœurs étaient brisés quand nous sommes sortis de ce magnifique manoir. Nous avons prié dehors et nous sommes partis. Et vraiment, ce souvenir ne nous a jamais quittés. Et deux semaines plus tard, nous étions de retour de Beyrouth de la ville dans la région montagneuse. Et comme nous nous approchions du village, nous avons commencé à entendre les cloches de l'église dans ce village qui sonnait. Là-bas, dans cette culture, si la cloche sonne pour le service religieux, elle sonne en continu. Mais s'il y a des funérailles, elles sonnent quatre ou cinq fois puis s'arrêtent pendant quelques minutes, elles sonnent de nouveau. Et ainsi, nous savions, dès que nous avions quitté le taxi, qu'il y avait un enterrement. Et nous avons décidé de marcher dans l'église pour parler avec le gardien qui était debout à la porte. Et nous avons demandé qui était mort. Et vous pouvez imaginer notre surprise lorsque nous avons entendu le nom de ce très jeune homme avec lequel nous avions parlé du Christ seulement deux semaines plus tôt. Cet homme qui avait rejeté l'invitation du Christ à recevoir la vie éternelle. L'histoire est qu'il était au volant de sa toute nouvelle Ferrari à travers les montagnes du Liban et il a perdu le contrôle de la voiture et il a plongé vers sa mort dans la vallée. Mes chers amis, j'ai quelque chose à vous dire. Nous n'avons pas de droiture mais nous avons la justice que Jésus-Christ peut nous donner. nous n'avons pas de maîtrise de soi autre que la maîtrise de soi que Dieu le Saint-Esprit peut nous donner quand il vient habiter en nous. Vous et moi par nature devons craindre le jugement de Dieu. Mais Jésus-Christ dit à tous ceux qui veulent l'entendre, il dit dans les tribunaux du ciel, je suis prêt à vous prononcer impuni innocent. Vous devez juste venir en lui et par lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Allez-vous ajourner ou allez-vous accepter son invitation? Allez-vous prendre en main cette invitation avec gratitude? Allez-vous dire merci Seigneur d'avoir été prêt à me pardonner tous mes péchés et à m'assurer la vie éternelle? Prions ensemble. Père, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu patient et je te remercie Dieu d'être patient avec moi et de me permettre d'avoir l'occasion de venir et de te connaître comme mon Sauveur et Seigneur. Et Seigneur, je prie que personne dans cette salle ne sorte sans te connaître toi sans t'inviter sans avoir reçu ton invitation. Ô Père, je prie cela dans le nom de Jésus car c'est par sa justice uniquement que nous sommes acceptés par toi. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada